Au Cimetière, décédé aujourd'hui, mes invités, Michael Hutchence et Tim Ferriss de NXS. Je parlerai des albums de Daniel Lavoie, Matthew Sweet de Prodigy, un super maxi, Louise Forestier. Et puis aussi, c'est quoi le dernier, déjà, Alain Simard, nouveau, bien dû sur la scène québécoise. Également, Branvan 3000, également des nouveaux venus sur la scène québécoise. Pour commencer, des bons vieux de la vieille, il s'agit de Dépêchement, dès leur neuvième album studio, 12 en tout avec compilation, etc. Et celui-là s'appelle All Thrive. Vous savez que les temps ont été assez difficiles pour nos amis Dépêchement. Le chanteur Dave Gahan se shootait pendant un bout. Et ça a vraiment... En fait, lui, il était comme à Los Angeles. Le restant du groupe était, surtout Martin Gore, en Angleterre pour écrire l'album. Il est quasiment mort pendant un bout de temps. Suicide, bref, ça n'allait pas trop, trop bien. Puis il y a aussi le départ d'Alan Wilder qu'il faut remarquer. Et ça, ça influence sûrement dans le son du nouveau Dépêchement. C'est pas de Wilder, même si c'est Martin Gore qui écrit absolument tout à 100%. Il faisait quand même quelques affaires, Alan Wilder, sûrement au niveau des arrangements. Et ça paraît. Et aussi, dans les paroles de Ultra, on ne peut pas vraiment voir, entrevoir les problèmes personnels de Dave Gahan. Parce qu'encore une fois, c'est Martin Gore qui écrit tout à 100%. Et je peux vous dire tout de suite que c'est loin d'être un disque mémorable de Dépêchement. Moi, j'ai toujours été un fan. C'est beaucoup moins énergique. Sauf les deux singles, It's No Good, Barrel of a Gun. Ça, c'est vraiment très bon. It's No Good, c'est vraiment comme du bon vieux Dépêchement. D'ailleurs, ils se sont échantillonnés eux-mêmes de la chanson Stripped. Et il y a aussi Useless. Mais le restant, c'est de la balade, ambiance. Des fois, ils trippent un peu de jazz, instrumentale. Il y a d'ailleurs, il y a une pièce cachée à la fin qui est une instrumentale, mais dont on aurait pu se passer vraiment. Et il y a toujours eu dans la musique de Dépêchement cette partie plus tranquille, etc. Mais là, c'est comme un peu vraiment 90% de l'album. Et tout un album de même, ça devient un peu long. C'est pas mauvais, mais t'attends toujours la toune qui va te réveiller, qui va te faire partir comme dans le bon vieux son de Dépêchement, puis ça n'arrive jamais. Je sais qu'il y a des remixes qui vont être sur le marché. Je pense que c'est mardi prochain de It's No Good. Ça, je me meurs d'entendre ça parce que c'est vraiment une chanson parfaite pour faire des remixes. Et Garn, il faut dire, est en voix plus que jamais. Il est très fier. Il dit que c'est l'album sur lequel il trouve qu'il chante mieux. Et c'est vrai, il y a vraiment du tremolo parce que c'est pas la très, très grande voix. Donc, c'est un album moyen pour des gros maniaques, je dirais, comme cote un 6 sur 10 si on compare avec leurs anciens disques. Extrait.